Pape Momodou Kahn, bonjour. Bonjour. Voilà, le secrétaire général du SIDELS, le syndicat démocratique des enseignants libres du Sénégal. Monsieur Kahn, l'école est aujourd'hui en nos troubles, notre école sénégalaise, à cause de nombreuses grèves aujourd'hui constatées. Pourquoi en sommes-nous arrivés là, aujourd'hui, selon vous ? Oui, je vous remercie de m'avoir fait confiance pour vous livrer, en fait, les réflexions concernant les nombreuses grèves qui secouent les consénégalaises depuis, en fait, une dizaine d'années. Parce que, pratiquement, les grèves ont démarré depuis longtemps. Parce que nous sommes des syndicalistes et notre vocation, c'est de défendre les intérêts économiques, matériels et moraux de nos camarades. Par conséquent, après avoir déposé un préavis de grève à la table du gouvernement, le gouvernement a 30 jours pour appeler les camarades à une réflexion, à des discussions. À l'issue de ces discussions, il est parafait ce qu'on appelle un procès verbal de réunion, et dans lequel, procès verbal, il y a des points d'accord et des points de désaccord. Il s'est trouvé qu'avec le gouvernement de Macky Sall, qui nous a fait signer l'accord global du 17 juillet 2014, pour faire la paix des braves, depuis 2014, nous courons derrière l'application correcte de ce protocole. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manquements vis-à-vis de l'application de ce protocole. Et je peux vous citer quelques exemples au niveau de la formation des enseignants. Chaque fois que vous entendez les enseignants crier, nous voulons être formés. Et un enseignant formé, je pense que c'est des élèves qui sont aussi bien formés, et vraiment qui sont capables de production, et vraiment de développement. Parce que nous voulons développer nos élèves, nous voulons développer les pays, et à travers une très bonne formation des enseignants et aussi des élèves. Il y a aussi la question de l'habitat. L'État nous doit des parcelles viabilisées au niveau de Dakar, de Tchèque, de Tchèque, de Tchèque, de Louga, de Bokkawla, qui s'en passe. Depuis 2014, nous courons derrière ces parcelles-là. On n'a même pas su, n'est-ce pas, de titre de propriété, ni de plan, ni rien du tout, alors que c'est des accords de 2014. L'État nous doit aussi une dette de plus de 50 milliards d'aides de rappels de validation, d'avancement, d'intégration, etc. Et comme vous voyez, il y a vraiment tout un accord qui a été signé et qui n'a pas été respecté. C'est pourquoi 10 ans après, maintenant, 12 ans après, maintenant, les enseignants demandent à citer vraiment ce protocole d'accord-là soit délicaté rapidement. D'accord. Donc, on en est là parce qu'il y a un non-respect des accords signés. Très bien. Des cadres sont nés, je veux dire, le G20, le G7, pour organiser le dialogue. Parce que depuis lors, vous l'avez dit, il y a 10 ans, aujourd'hui, donc, vous courez derrière le respect de ces accords. Mais on a vu les syndicats s'organiser en cadre. Mais trouvez-vous leur pertinence aujourd'hui? Oui, absolument. Il y a une pertinence dans la mise en œuvre de ces cadres-là. Parce que les cadres, c'est des plateformes, n'est-ce pas, dynamiques de réflexion et de partage. Comme vous le savez, l'État avait dit à son temps qu'il y avait beaucoup d'organisations syndicales. Et l'État a demandé à ce que la table de négociation soit rationalisée à tel, afin qu'il avait organisé des élections de représentativité. Et ces élections-là n'ont rien donné. Au contraire, ça a créé même une division au niveau du mouvement syndical sénégalais. Et justement, ces élections ont créé beaucoup plus de problèmes que de solutions. Voilà, elles ont créé beaucoup de problèmes que de solutions. Pourvu que l'État était en train de diviser le mouvement syndical. Parce que vous savez, le mouvement syndical sénégalais n'a pas besoin d'aller aux élections. Les élections, c'est pour les politiques. Chez nous, les syndicats ont fait ce qu'on appelle les enquêtes. Les enquêtes de représentativité. Alors, à tel an, lorsque ces élections ont été organisées, mal organisées par le ministre de la Soussi, certains syndicats avaient dénoncé cette médecine facturale. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'anomalies dans la procédure. Et on avait déposé, après les élections, des recours en annulation au niveau de la Cour d'appel. Et la Cour d'appel, d'alors, avait réuni tous les syndicats et les membres du gouvernement impliqués pour qu'on puisse vider le contentieux. Mais malheureusement, le contentieux n'a pas été évité. Parce que la Cour d'appel a dit que nous, vraiment, on ne sait pas quel genre d'élection vous avez fait. Vraiment, ça, c'est de n'importe quoi. À tel an, c'est que, vraiment, ces élections-là, nous l'avons dénoncées. Et puis, jusqu'au moment où nous vous parlons aussi, il n'y a pas de résultat officiel ni officieux. Le ministère chargé du Travail n'a pas encore livré, en fait, l'arrêté ministériel qui consiste à dire que voilà les vainqueurs, voilà les vécus. Donc, il faut vous dire qu'aujourd'hui, ces élections n'ont pas absolument rien. C'est qu'aujourd'hui, on va nous opposer à un G7 qui représente tous les syndicats d'enseignants ou bien tous les anciens syndicats. Nous, on a dit non, ce n'est pas possible. Le G7 ne peut pas nous représenter parce que nous, nous sommes des syndicats légalement constitués. Et nous avons aussi l'accord du protocole global du 7 février 2014. À tel an, c'est qu'aujourd'hui, nous avons notre place à la table des négociations comme tout le monde. Justement, d'où ma question, est-ce que vous trouvez pertinent aujourd'hui l'existence de ces cadres ? Parce qu'il y a le G7, il y a le G20. Malgré cette unité d'action, on voit que jusque-là, les problèmes demeurent. Mais indépendamment de ces cadres, nous sommes libres de nous organiser, de nous déployer, de revendiquer, de poser des actes républicains, etc. Parce qu'un syndicat, quand on dit syndicat, c'est parce qu'il y a du monde derrière toi. Nous, au niveau du CIDEL, sur le syndicat démocratique, sur le secteur général, on est en train de mener des réflexions et des plans d'action parallèlement au G20, parallèlement au G7. Parce que nous considérons que nous avons un mandat pour ça. N'est-ce pas ? Mais si aujourd'hui on est dans des cadres formels, c'est parce que nous voulons vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'unité d'action. N'est-ce pas ? Parce que l'Union, c'est la force, comme on le dit. Maintenant, si toutefois, comme maintenant, il y a des manquements dans certains cadres, les gens sont libres aussi de vraiment se déployer pour vraiment mener le propre plan d'action. On a parlé des accords, du respect des accords et de la table de négociation en ce moment même, où l'État, avec les syndicats d'enseignants, discute autour des problèmes actuels. Quelles sont vos attentes ? Oui, nos attentes aujourd'hui, c'est que le gouvernement appelle tous les syndicats légalement constitués et signataires du protocole d'accord du 7 février 2014. Tant que l'État n'appelle pas tous les syndicats autour d'une table, il ne peut pas y avoir de peine ni de stabilité, de solution. Même si les problèmes étaient réglés ? Mais il ne peut pas y avoir des problèmes sans nous, ce n'est pas possible, madame, comme je l'ai dit. Mais vous avez plus ou moins les mêmes revendications, je veux dire. Non, 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 nous n'avons pas les mêmes revendications, parce qu'aujourd'hui, il y a deux syndicats du moins secondaire qui ont des revendications qui leur sont propres. Nous aussi, nous avons des revendications qui leur sont propres. Ce n'est pas la même chose, il ne faut pas faire, il ne faut pas mêler les choses. Nous, aujourd'hui, ce que nous décisions du gouvernement du Sénégal, à la place du système de rémunération, qu'il y ait une discussion pour augmenter l'indice salariale. L'indice salariale, ça implique tous les enseignants du Sénégal, si on touche à l'indice salariale. Et ça va vraiment avoir un impact sur la grille salariale de l'enseignant jusqu'à la retraite. N'est-ce pas ? À la place du système de rémunération aussi, nous considérons que même si on ne doit pas le système de rémunération qui engage tous les fonctionnaires de la fonction publique, ce n'est pas uniquement les enseignants, il faut que tous les fonctionnaires regroupés dans les syndicats puissent aller autour d'une table de le gouvernement. Pour qu'on puisse discuter des modalités pratiques d'augmentation de salariale et d'inimité. D'accord. Des points jusque-là. Donc les spécificités sont minimes, je veux dire. Oui, comme vous le savez, vous savez, le mouvement syndical est indivisible. On ne peut pas nous diviser. Je sais. Parce que nous avons les mêmes préoccupations, donc nous devons avoir les mêmes résolutions. On a un dénominateur commun, c'est de revendiquer au nom des travailleurs. D'accord. D'accord. Et puis maintenant, on est d'accord sur l'essentiel, mais il faut que le gouvernement appelle tout le monde à la réflexion. Parce que, mais pourquoi ne pas appeler tout le monde ? Nous sommes dans le dialogue, nous sommes dans le cadre du dialogue constitué. Parce qu'on est dans une situation de crise extraordinaire. Et quand on est dans une situation de crise extraordinaire, aujourd'hui, la solution, c'est entre les mains des partenaires. D'accord. Il faut aider tous les partenaires à la réflexion pour que chacun puisse donner, n'est-ce pas, son avis par rapport à l'association et à la gravité de l'association. Sinon, l'année prochaine, il y aura les mêmes problèmes. L'année d'après, il y aura les mêmes problèmes en 2024, 2025. Et justement, vous l'avez dit, si on ne règle pas ces problèmes, ce sont les mêmes problèmes que l'on va entendre l'année prochaine et l'année d'après. Aujourd'hui, 2014, après 2018, aujourd'hui, 2022, toujours des revendications. Est-ce que, un peu, les syndicats d'enseignants n'ont pas favorisé cette situation? Parce que chaque année, il y a des grèves. On note des grèves intenses des mouvements des syndicats d'enseignants. Après, on se rend compte qu'à la fin, vers la fin de l'année, il y a des négociations. Et puis, on entend parler de sauver l'année scolaire. Oui, comme vous le savez, vous l'avez bien analysé, nous, nous considérons que la grève n'est pas une panancée pour contraindre le gouvernement à régler nos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, les enfants sont dans la rue, les enseignants vont développer les classes, les parents d'élèves sont déboucholés, le gouvernement est incapable aujourd'hui de régler le problème parce qu'ils ont eu à faire des monotories, c'est-à-dire des dialogues sectoriels qui ne nous ont rien donné. Pour vous dire, la pauvreté du dialogue social ou dans l'éducation et de la formation, mais aussi la carence de certains ministres comme le ministre de l'Éducation nationale, le ministre du Travail, il faut les dénoncer au passage. Parce que l'heure est grave, il faut qu'on dise des vérités. Nous sommes des Sénégalais, nous ne sommes pas des Burkinabés ni des Maliens. Le problème des Sénégalais va être réglé par les Sénégalais, les capitalistes que nous sommes. Et compte tenu de la gravité de la situation, nous lançons un appel au président Macky Sall, qui est le chef de l'État, pour qu'il puisse appeler tous les partenaires pour qu'on puisse établir une feuille de route, n'est-ce pas, examiner la situation, prendre des mesures, n'est-ce pas, que la partie syndicale va apprécier avec la base pour qu'on puisse trouver une accennie dans le système éducatif. Parce que les élèves ont le droit à l'étude, à l'éducation et à la formation, c'est un droit constitutionnel pour nos enfants. Les enseignants aussi ont le droit d'aller en grève, de manifester, c'est un droit constitutionnel. Mais il ne faut pas sacrifier les élèves. Il ne faut pas aussi rendre le Sénégal invisible dans le monde. Parce qu'avec ces nombreuses grèves-là, qu'on note chaque année qui ne donne absolument rien, ça ne fait que régresser le Sénégal. Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous ? Mais ce qu'il faudrait, je l'ai dit, il faut que le président Macky Sall prenne le tour au parler, qu'on appelle tout le monde le chef de l'État, avec son gouvernement, avec les partenaires, pour discuter et trouver vraiment des solutions. C'est possible, dans les 48 heures, si le chef de l'État appelle les syndicats et le gouvernement, on peut trouver des solutions. Et la semaine prochaine, les élèves seront dans les classes et les enseignants seront dans les classes. Papa Mehmedou Khan, merci beaucoup. Secrétaire général du CIDELS. Je vous remercie infiniment de cette invite et vraiment vous félicitez vraiment de votre engagement aux côtés des enseignants, aux côtés des parents, aussi aux côtés des élèves.